... Yo les gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été Énormément demandé sur TikTok Que ce soit en ce moment ou avant On me le demande tout le temps c'est un All My Sneakers En fait à chaque fois que je montre une paire de sneakers sur TikTok Ou que je montre ma collection on me demande de faire un All My Sneakers Et à chaque fois je redirige vers Youtube Donc là je vais faire un update par rapport au All My Sneakers précédent Je vais quand même vous le mettre dans le petit si vous ne l'avez pas checké Et je vais vous montrer toutes les paires que j'ai acheté ou que j'ai reçu depuis Il y en a vraiment pas mal mais normalement si vous me suivez sur Insta Vous les avez déjà toutes vues Avant pour comment je vous invite à mettre un pouce bleu pour donner la force Tu vois pour soutenir tu connais A vous abonner si ce n'est pas encore fait Et à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais vous afficher juste là C'est parti Alors je sais que les Jordan 1 Low sont pas très appréciés Mais moi je les kiffe j'ai aucun problème avec Je vous avais d'ailleurs fait un unboxing de cette paire Donc la Jordan Low Green Je l'avais chopé sur Zalando niveau peinture Y'a aucun problème franchement nickel Y'a aucun problème là dessus La Sean Woverthoon alors cette paire j'étais tellement pressé de l'avoir Ca faisait 2 ans, 2 ans que je bavais dessus J'ai enfin pu la choper Je vous avais aussi fait un unboxing Je vais pas pouvoir vous mettre tous les unboxings dans le petit Parce que y'en en rétro et je crois que c'est limité à 5, 6 Donc c'est pas grave mais je vais vous afficher la playlist de mes unboxings Donc si vous voulez aller checker l'unboxing Ca sera là dedans Mais sinon paire magnifique c'est fidèle à la taille aussi Coloré, simple à porter Je valide à fond moi perso Moi perso putain Je déteste entendre ça en plus et je le dis Après j'ai acheté mon premier modèle de Air Max 90 Donc je connaissais pas du tout J'ai l'acheté en jaune fluo ou vert fluo Ca dépend un peu de la vision Moi je dis que c'est plutôt jaune fluo Mais il y en a qui me disent que c'est vert fluo J'adore, ça pète, c'est trop trop mon délire Elle est très très confortable la paire Je m'attendais pas à ça Et les petits détails flash Je kiffe j'étais tellement content du modèle Que je l'ai aussi acheté en violet J'ai pas de veste tout de suite qui pourra matcher avec Mais je vais pouvoir trouver je pense Bon c'est pas non plus prévu que j'achète tout de suite Mais tu connais on sait jamais Il me manquait 2 coloris de Sakai Enfin exactement 1 Parce que j'avais dit que je voulais toutes les Sakai colorées Donc il y en avait 3 J'avais réussi à avoir la Green Multi La Blue Multi Et il me manquait la Green Pine Delsod Donc celle un peu rose Enfin rose violet comme ça Je suis trop content d'avoir pu trouver cet ensemble D'ailleurs qui va trop trop bien avec N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez J'avais fait une photo sur Insta d'ailleurs Qui vous avait beaucoup plu Donc ça fait plaisir Donc ouais le coloris est magnifique Et en fait petit à petit J'avais commencé à craquer sur une autre Sakai Donc le coloris un peu gris Gris clair Magnifique aussi celle là Alors que de base le gris c'est pas mon délire En fait petit à petit j'ai commencé à apprécier le gris Pas le gris trop foncé Mais le gris un peu clair Comme celle-ci Nickel La Sakai grise par contre C'est grâce au giveaway de Widenew Que j'ai pu la choper La Pine Green Delsod La Green Pine Delsod Pardon Je l'ai choper sur Klect Et évidemment les modèles de Sakai C'est fidèle à la taille Donc vous prenez votre taille habituelle Et vous n'aurez aucun souci Ensuite j'ai pris une M2K Techno Donc le modèle bleu blanc rouge En fait j'avais déjà le modèle blanc Avec quelques parties d'orange De jaune Et je voulais vraiment ce modèle Bah bleu blanc rouge quoi C'est un modèle qui date Mais vous savez moi j'en ai rien à faire Que la paire date Si je la veux Je la veux C'est tout Je pense qu'on est plusieurs A avoir un modèle de M2K Techno Chez soi Mais pour ceux qui n'en ont pas C'est fidèle à la taille Y'a aucun souci C'est ultra ultra confortable Moi je pense que c'est ma paire La plus confortable En tout cas je peux marcher avec Des kilomètres Des heures Je sens rien Je suis trop trop bien dedans Mais c'est une paire plutôt stylée Modèle date J'ai un truc que je valide fort J'adore Quand je vous dis que j'ai de moins en moins De problèmes avec le gris C'est réel en fait La mid smoke là Que j'ai chopé sur Klex Je pensais jamais que je racquerais Sur un truc comme ça quoi Mais le gris clair comme ça En fait c'est magnifique Moi j'ai vraiment un problème Avec le gris moyen Ou le gris plus foncé Tu vois ce que je veux dire Si donc là y'a aucun souci Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas les mids aussi Moi j'ai aucun problème avec ça Je suis pas un puriste Donc je valide fort Je valide et je revalide Non père très propre Franchement je sais pas ce qu'on peut dire dessus Avec un petit jogging là Ça passe très très bien Comme je vous la porte là Je sais pas ce que vous en pensez La mid jaune Je me rappelle plus exactement du nom Je crois que c'est Yellow Bread Toe Ou Yellow Toe Yellow Toe peut-être Je sais plus Je vais vous l'afficher Vous inquiétez pas Donc forcément le jaune C'est ma couleur préférée Je l'ai acheté même avant la smoke Tu connais J'espère qu'il va avec beaucoup beaucoup d'outfits A partir du moment où tu mets du noir Du jaune Du bleu Du gris Enfin n'importe quoi En fait ça va avec tellement de choses J'ai pas eu beaucoup l'occasion de la porter Parce que tu connais le confinement Mais on va remédier à ça On va la porter Je vais vous faire des outfits sur Insta Ne vous inquiétez pas Ensuite j'ai testé les Air Max 270 React Alors en fait il y avait deux coloris que je voulais J'avais pu acheter les deux Je les ai achetés sur Vinted Je pense la première à 65€ Le modèle un peu violet Orange En plus il était neuf Et je l'avais pris dans ma pointure Aucun souci Franchement confortable La semelle est immense Immense Ça te grandit un truc de malade Donc pour ceux qui aiment l'effet comme moi De chaussons grandissantes Prenez cette paire Elle est top Et ensuite le modèle le plus connu Enfin le plus porté Celui que j'ai vu le plus Dans les transports Dans la rue etc C'est le modèle bleu blanc rouge Enfin un peu bleu blanc rouge Non pas du tout bleu blanc C'est ce que je dis Ah j'aime trop la France Non enfin vous voyez de quel modèle je parle De toute façon Je l'ai eu à 80€ sur Vinted En 45,5€ Bon la paire est un peu grande Je pense qu'il faut vraiment Prendre sa taille normale Pour cette paire Parce que sinon sa taille est assez grande Mais c'est pas grave C'est largement passable Et la paire est tellement belle Enfin c'est vite oublié Ensuite encore grâce au giveaway De Oui The New J'ai pu me prendre la Jordan Low SB Unc En bleu comme ça Le bleu est divin Déjà que moi j'adore le bleu Mais le bleu comme ça Le bleu ciel mais pétant C'est trop trop mon délire Je crois que j'étais trop excité par la couleur J'ai dit qu'elle est confortable Mais non elle est pas Elle est pas ultra confortable non plus Mais cool 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 Ensuite encore grâce au giveaway De Oui The New Bon je vous avais fait un unboxing La Dunk Low Syracuse Je sais pas si c'est comment ça se dit La couleur est magnifique De toute façon je suis amoureux moi Le orange, le jaune et le rouge C'est trop trop mon délire Vous prenez votre taille habituelle Vous serez bien aussi Elle a un effet un peu bombée Comparée au Low C'est pas vraiment le même ressenti Que sur les Low Elle me semble aussi plus légère Que les Low Enfin c'est un ressenti personnel Propre petite paire qu'on kiffe Même si le prix est abusé maintenant Enfin je comprends pas De base je crois qu'elle était à 100€ Mais là maintenant elle a plus de 500€ C'est vraiment tout n'importe quoi Heureusement que je l'ai gagnée Parce qu'elle était sur ma wishlist aussi Là je suis content d'avoir pu la prendre Ensuite on a les VaporMax Off-White Donc je vous ai fait un unboxing aussi Donc les deux j'ai pu les prendre Grâce au giveaway de Oui The New aussi Franchement Oui The New je vous kiffe Je vous fais plein de bisous partout Donc j'ai pu prendre le modèle noir Et le modèle blanc En fait je pensais préférer le noir Mais au fur et à mesure que je vois la blanche Je me dis qu'elle est vraiment pas mal aussi Et je trouve qu'elle me va mieux La couleur blanche me va mieux que le noir Mais les deux sont magnifiques dans tous les cas Elles sont vraiment confortables en fait T'as l'impression de porter une chaussette Avec une semelle rigide en dessous C'est vraiment top En tout cas c'est mon délire Je kiffe Ça m'intéresse de savoir Quelle coloris vous préférez Entre le noir et le blanc Le modèle par contre est excessivement cher De toute façon à partir du moment où c'est Off-White Bon c'est inabordable Mais la paire est vraiment belle Les paires sont vraiment belles Du coup j'ai eu de la chance Et en fait j'ai complètement oublié De vous parler de la Nike React Vision Que je me suis acheté Donc c'est un nouveau modèle C'est celle-ci Je sais pas ce que vous en pensez Mais je la trouve magnifique Là les petits détails de violet Là c'est très 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 propre Perso je valide Niveau sizing Vous prenez votre taille habituelle Y'a aucun soucis C'est coloré comme on kiffe Perso j'adore C'est grand validé Ensuite si on passe à Adidas J'ai la Yeezy 700 V3 Arzaref Là il faut prendre une demi-taille dessus Comme toutes les autres Yeezy C'est mieux Bah franchement si je fais mes conseils Parce que si vous ne suivez pas mes conseils Vous allez souffrir quoi Voilà Le bleu comme ça Je trouve ça vraiment pas mal de base J'aimais pas du tout le modèle Un peu creamy Mais plus je le regarde Plus je me dis qu'il est pas mal Qu'il est intéressant C'est audacieux Mais c'est intéressant genre Maintenant il est très très cher C'est pas dans mes priorités Mais je garde ça contre ma tête Faudrait que j'update ma wishlist d'ailleurs J'ai enfin pu me prendre La 350 V2 Black Ceux qui me suivent sur Instagram Vous êtes déjà au courant Mais c'était elle la paire Dont je parlais dans ma story time Vous avez la paire que je pensais Qu'on avait voulu me voler à Châtelet Bah voilà c'était cette paire dont je parlais La paire va bien Je vais bien Y'a plus aucun souci La paire est confortable Je suis content En fait elle est pas vraiment noire Elle est plutôt grise Très très foncée C'est pas vraiment du noir Comme mes cheveux par exemple Je sais pas pour ceux qui l'ont Ou ceux qui l'ont déjà vu en vrai Mais je trouve que c'est plutôt du gris foncé Que du noir Mais le nom c'est Easy 700 V2 Static Black La 700 Static Ça aussi j'ai pu l'avoir grâce Au giveaway de We The New Je vous ai fait un unboxing aussi Donc ma première 700 V2 Je pense que ce sera ma dernière Parce que les coloris Les autres coloris m'intéressent pas tellement En plus c'est une paire qui est moins confortable Que ce que je pensais Je suis un peu déçu dans ce sens là Je pensais que niveau confort Ça serait comme les 700 V1 Mais bon c'est pas le cas Mais très très propre Et ça prouve encore une fois Que je suis de plus en plus tolérant Avec le gris quoi On évolue c'est bien Et la dernière paire Que j'avais pu me prendre Grâce au giveaway de We The New C'est la 500 Blush La seule ultra 500 que j'avais C'était la Salt La Salt qui a un coloris un peu plus bleu Que la blush qui est un peu plus beige Ah ouais c'est un peu beige la blush Tu vois ce que je veux dire C'est mon coloris préféré de 500 clairement Mais je le savais pas avant d'acheter la Salt Enfin peut-être que je le savais Mais je me disais que la Salt était moins chère Donc du coup je préférais Prendre la Salt plutôt que la blush Alors que j'aurais bien fait d'attendre Mais au final je suis content d'avoir les deux La blush et la Salt par contre Tu connais c'est des easy Donc il faut prendre une demi-taille Au dessus de ta pointure habituelle Pour être à l'aise vraiment Quand on me disait que la 500 C'était une paire confortable Moi je croyais pas Parce que j'avais eu comme référence Que la Salt qui me faisait archi mal Parce que c'était ma pointure Enfin c'était 45 un tiers J'aurais dû prendre 46 Mais je savais pas Maintenant je sais Je suis très bien dedans quoi Et je peux dire que oui La 500 est une paire confortable On passe au Puma Alors c'est un lot de Puma RSX Enfin vous savez je ne change pas En fait il faut que j'explique un peu Pourquoi j'aime beaucoup ces paires Premièrement parce que c'est une paire Très très confortable Il faut l'attester pour le croire Mais c'est une paire très très confortable Deuxièmement Les coloris sont magnifiques Vous savez que moi j'adore les couleurs pétantes Je le dis depuis le départ Je le répète à chaque fois pour les nouveaux J'adore ça C'est mon délire Chacun son truc Je sais que ça plaît pas à tout le monde Les couleurs pétantes Quand ça flash Quand ça vibre et tout ça Mais moi c'est mon truc Et je crois que ça va pas être changé Troisièmement Le prix est ultra abordable Pour une paire de chaussures de sa qualité Le prix est vraiment top Il me semble que le prix de base C'est autour de 110€ Mais c'est une paire déjà Qui part pas rapidement Je ne comprends pas pourquoi Mais tu peux la trouver dans plein d'autres sites A genre 55-60€ C'est génial Pourquoi s'en priver ? Donc je l'avais déjà dit Mais je pense encore une fois Que c'est un modèle très très sous-côté C'est dommage hein Mais moi j'en profite Mais c'est dommage pour ceux qui Qui galèrent à trouver des paires Qui sont pas chères Des paires qui sont jolies Bon après Mais voilà Moi je kiffe C'est pour ça que je kiffe Il n'y a pas vraiment d'autres coloris Que j'ai envie d'acheter pour le moment Mais si j'ai envie d'acheter Vous saurez pourquoi au moins Vous arrêterez de me saouler En me disant que j'ai assez Depuis ma Ressix comme ça Je n'en ai pas assez Et la dernière paire de cette vidéo C'est ma première paire de Asics C'est une Asics gel lit Asics gel cantum J'ai pu la prendre à 65 balles Sur JD Sport Je suis trop content Paire très légère Ultra confortable Franchement t'es archi bien dedans Tu sens pratiquement pas Que t'as la paire tellement Elle est légère Et moi j'adore Et franchement les coloris Très très simple à matcher Blanc et bleu comme ça En été ça va être une tuerie J'imagine avec un t-shirt blanc Ou un short gris Avec un t-shirt bleu Du même bleu que la paire Ou l'inverse Top Je vais taper mes meilleurs outfits Avec cette paire Par contre c'est pas trop une paire Que tu peux porter en hiver Parce qu'elle a l'air assez fragile Asse sensible Donc il faut en prendre soin Va attendre l'été tranquille De toute façon c'est une paire légère Donc en hiver il te reste froid Si vous êtes arrivé jusqu'au bout Déjà bravo Vous n'êtes pas ennuyé Et n'hésitez pas à me dire Quelle est la paire Que vous avez préféré Dans toute cette vidéo N'hésitez pas à me suivre Sur mes autres réseaux sociaux Donc Instagram Et TikTok Et à partager la vidéo Si elle vous a plu Je pense notamment A tous ceux qui me demandent A chaque fois sur TikTok De faire une vidéo All my sneakers C'est fait Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien TCHUSS Sous-titres par Jérémy Diaz